les images les segments on va vraiment prendre notre temps c'est pas une course l'essentiel c'est que vous comprenez vraiment ce qu'on est en train de faire pour que si on termine vous pourrez le reprendre sans problème. Donc pour créer vos designs vous voyez en bas ce sont des designs que j'ai déjà fait ça c'est juste une petite vidéo que j'ai montée je pense que c'était avant Thierrand bon je vous le montre c'est juste quelques secondes pour vous montrer qu'avec Canva vous allez faire des choses magnifiques je l'ai réalisé pour un ami qui est en France lui aussi c'est un designer parfois s'il est un peu occupé il me passe là-dessus je démarre c'est cool non vous voyez avec Canva on réussit à faire des choses vraiment exceptionnelles ouais c'est on dirait à la télé quoi merci beaucoup maintenant on va essayer d'ouvrir une nouvelle page si c'est rapide vous me le dites soyez free d'ouvrir le micro de façon la science est industrie de façon ils auront la possibilité de revoir autant de fois qu'ils voudront d'accord c'est génial donc je vais créer comme vous le voyez ici je vais ouvrir l'image l'image est là je l'ai enregistré directement depuis Google l'image est là maintenant si vous voyez cette page ça c'est à nous parce que Canva quand on crée une page on va définir notre taille si on veut que ça soit le format d'un logo ou bien le format d'un CV ou bien d'un flyers c'est à nous de voir on peut même personnaliser je vais vous montrer ça mais cette image ça me donne juste moi le taille d'un CV ça ne va pas seulement je fais créer et ça me demande si c'est vidéo, CV, présentation, logo ou bien document mais je vais cliquer sur CV parce que c'est le même format longueur, largeur on dirait que c'est un peu simple donc on va démarrer sur ce format c'est la même chose si vous voulez prendre le format logo il n'y aura pas de toucher, on recule on vient là, on sélectionne le format logo tac, vous voyez, c'est carré les quatre côtés sont égaux maintenant moi je vais retourner, je vais sélectionner le format CV parce qu'on va travailler sous ce format ça va, c'est cool, je vais un peu tout petit augmenter, zoomer un peu voilà, ok maintenant on va faire le tour, voir l'image, les différentes parties si vous voyez bien dans l'image, c'est composé de deux parties la partie gauche, la partie droite dans la partie droite, on voit une photo mais ce qui est intéressant dans cette photo ce sont les bordures je ne sais pas si vous voyez mais il y a une bordure blanche et une bordure jaune blanche qui est toute fine et une bordure jaune qui est inégale parce que ça diminue au fur et à mesure et de l'autre côté on voit une image mais qui est superposée à quelque chose qui est derrière et qui diminue au fur et à mesure jusqu'à même entrer dans l'image et vous allez le voir dans la vie en général les logos c'est comme ça qu'on les faits on superpose des images, on met des trucs, des images background et tout maintenant on va voir comment on fait réaliser ce genre de trucs tout de suite avec Canva donc moi je vais démarrer avec cette partie là, cette image vu que pour moi c'est un peu plus complexe, c'est pas difficile je vais démarrer sur, comme on dit, il faut toujours démarrer avec les choses qui ont l'air un peu difficiles maintenant je vais commencer par cette image bon on y va, si on veut sélectionner une image on va sur éléments éléments, comme vous le voyez là il y a lignes, formes, graphismes photos, photos sont juste des photos-vidéos qui sont déjà prêts cadres voilà, moi c'est ça que j'ai besoin cadre maintenant comme je vous l'ai dit, notre image est tout à fait ronde je peux sélectionner ça, ça c'est tout à fait ronde mais si je sélectionne ça, comme je vous l'ai dit, notre image contient une borgue ça je peux le faire de deux manières les débutants vont le faire d'une manière, c'est-à-dire prendre quelque chose et superposer oui, c'est faisable, il n'y a pas de souci mais parfois, par exemple, je vais prendre cette image là changer directement la couleur de l'image ne me trompe pas, c'est cette couleur là venir comme ça, superposer là, comme vous le voyez, actuellement c'est en dessous pour le mettre au-dessus, je vais juste aller sur position mettre en avant et ça vient maintenant, si je le superposer, vous voyez actuellement, j'ai réussi à faire cette borgue là c'est cool, je peux le faire de cette manière mais j'ai fait deux efforts, si je peux le dire comme ça j'ai pris une image et j'ai pris une forme bien définie mais Canva nous offre une image qui contient directement une bordure qui est déjà définie avec une bordure nous, on va aller chercher cette image je reviens sur cadre ici, on va naviguer, on descend on va chercher ensemble et découvrir même les autres vous voyez, ce cadre là, ça contient une bordure mais moi, j'ai une image ronde, donc je ne vais pas la prendre on descend encore on descend doucement pour voir vraiment les autres parce que moi aussi, j'ai envie de découvrir les nouveaux les nouveautés vous voyez ça, cette image, ça c'est joli je vois cette image qui a cette bordure là vous voyez mais là, on dirait qu'il y a deux bordures double bordure je n'ai pas besoin de cette image mais vous en aurez besoin, je vois c'est bon de les voir on descend encore on descend on descend on prend notre temps on descend vous voyez ces formats là et à toi tout ça, vous pouvez l'utiliser et toi, ça c'est bon si vous devez représenter quelque chose qui doit avoir un soleil il y a les lettres les l'erté et tout il y a beaucoup de choses j'y vais il y a aussi ça fait beaucoup moi j'ai jamais su qu'il y avait tout ça ça fait hyper hyper beaucoup je sais pas si vous reconnaissez ce truc là mais après on va l'utiliser ça je vais le cacher là tout près là pour ne pas me fatiguer après je vais vous montrer maintenant je vais supprimer les images que j'ai déjà mis là nous on recherche une image qui a une bordure normalement ça devrait se figurer en haut on va remonter peut-être qu'on l'a passé à notre insu on remonte on remonte ça on dirait que c'est de bordure mais ça peut faire l'affaire mais on va le mettre comme ça j'ai pas besoin de cette image on verra l'image qui va nous correspondre ok il y a beaucoup de trucs il faut prendre son temps bien chercher il y a une autre astuce aussi vu que c'est une image que j'ai une fois utilisé mon voile bon c'est pas ça ça c'est pas trop ronde je vais remonter vu que c'est une image que moi j'ai une fois utilisé je peux faire comme ça voir afficher tout tous les trucs que j'ai une fois utilisé se trouve ici les masques que je cherchais exactement c'est là maintenant vous vous allez devoir juste venir sur cadre et le rechercher mais sachez que c'est là comme vous voyez je vais supprimer juste les autres je vais supprimer tout on ne vous inquiétez pas si on a besoin des choses on va aller fouiller ensemble alors c'est du mal comme vous le voyez ça a déjà une bordure là maintenant je vais juste le mettre au milieu mais si on regarde l'image c'est un peu à l'intérieur donc il faudra que je pousse un peu super maintenant c'est bon peut-être que je vais devoir un peu augmenter la taille voilà mais je vais changer la couleur de cette bordure là ici c'est jaune non c'est blanc même vous allez voir sachez que c'est la première bordure que je suis en train de réaliser actuellement si je le mets en blanche c'est sûr que vous n'allez plus le voir mais ne vous inquiétez pas maintenant je vais juste charger une image directement moi je vais prendre ok je ne suis pas aussi beau que le gars mais je vais mettre mon image ok maintenant on va aller chercher ça ça c'est juste un freegram qu'on va mettre on retourne sur éléments sur forme voilà ça tombe juste c'est ça que j'ai cherché maintenant je vais changer un peu cette couleur maintenant si vous le voyez c'est au dessus de l'image je vais le mettre encore en dessous position ou et arrière maintenant la bordure apparaît maintenant je vais un peu diminuer ça je vais l'adapter on va l'adapter ça il faut le faire avec beaucoup de justesse ok si je me trompe pas c'est ça maintenant ce que j'ai fait d'habitude c'est de fixer l'image donc ça bouge pas si sinon à tout moins ça risque de bouger mais dès que je verrouille l'image ça va plus se bouger et je vais verrouiller dès que je termine une partie je verrouille dans l'achatement ça peut plus se bouger ce sont les ça je l'ai pas verré mais l'image que j'ai bien de de verrouiller ne bouge plus et c'est génial pour éviter de de gâter quelque chose qu'on a déjà fait maintenant je vais faire comme ça vous c'est joli comme ça c'est encore déplacé je vais faut le faire avec beaucoup de justices sens et non voilà là je vais pas mal que je vais juste diminuer un peu tout près ok c'était bon comme ça ça c'est beau on vient de réaliser ça cette partie là maintenant l'autre chose on va l'améliorer au fil à mesure en a vous inquiétez pas même si cette couleur ne marchait pas trop on va voir si on a ça c'est juste des détails avec des couleurs maintenant cette partie c'est bon l'autre partie a dans l'alière c'est une image mais après on va le mettre maintenant dans l'autre partie aussi c'est une image on va essayer de réaliser cette partie là vous voyez cette partie à gauche là cette image superposée à cette à cette forme là on va essayer de réaliser ça ensemble j'ai l'impression que ça c'est un peu petit je vais un peu essayer de l'augmenter pour ça il faudra que j'ai dévoilé non déverrouillé moi j'avais augmenté d'abord ce qui est derrière on augmente juste un peu un tout petit peu ok ok quand on augmente ça veut dire qu'on déplace encore maintenant c'est bon maintenant je trouve que là c'est bon là tout est bon j'ai vu tout pour que ça déplace moi ok maintenant je vais chercher quelque chose qui est qui est comme ça une image qui a qui a 7,7 cette forme pointu là si vous voyez tout à l'heure je l'avais sélectionné que j'ai dit que j'en aurais besoin mais vu que je l'ai sélectionné pour le retrouver il me suffit juste d'aller sur utiliser récemment et ça est là mais bon on va essayer de d'aller un peu le fouillé sur un individu mal à le trouver on revient on le prend directement mais il faut juste voir les les formes là on va essayer de prendre notre temps même si l'heure ne nous attend pas mais inquiète mieux vaut comprendre que d'aller trop vite trop vite maintenant on va essayer de trouver l'image comme je vous l'ai dit on cherche l'image qui est un peu pointu comme ça où tu vois ça ça va aller on peut tester celui là bon on va tester celui là pour voir maintenant vous voyez que ça ça sort un peu oui on n'a pas le choix ça va sortir mais cette image est trop pointu parce que tout à coup ça fait ça c'est pas mal parce qu'au fur et à mesure ça risque de faire ce format de zig là de cacher le même kit on va chercher quelque chose qui est qui est pointu et qui s'adapte le mieux faut toujours tester ce sont juste des tests on teste si ça marche pas on change ok on descend encore on cherche une image qui est qui est pointu il ya beaucoup d'images j'ai 5 vraiment qu'elle va nous a tout préparé un monde ou quoi j'adore venir sur une canevas ne serait-ce que d'essayer de faire des choses ça me permet d'apprendre pour voir je découvre des nouveautés que je me dis waouh si je connaissais ça avance à l'est mort j'ai gagné beaucoup de temps mais bon c'est comme ça qu'on apprend voilà tout à l'heure c'est cette image que j'ai utilisé pour ceux qui n'était pas là voilà c'est l'image que j'ai utilisé mais ce que cette image à une bordure plus grande vous allez voir l'autre qui est comme ça avec une bordure plus petite à j'ai utilisé ici maintenant on va continuer à redescendre pour voir ce qu'on cherche ok c'est ce que j'ai sélectionné tout à l'heure vu que je l'ai sélectionné c'est facile à trouver je peux vous venez juste sur éléments et éléments sélectionné récemment mais c'est juste pour vous montrer que je vais essayer de descendre c'est sûr que vous aurez descendre pour en bas vous pour le voir en canevas faut essayer de prendre son temps ok mais vu qu'on en a pas je vais préférer y aller sur les cellules à utiliser mais il suffit juste de descendre à prenez votre temps vous allez le trouver je vais vous montrer l'image ça et là bas c'est juste de bien regarder mais pour ne pas perdre du temps alors que je l'ai vu tout à l'heure je vais aller sélectionner c'est ça c'est l'image mais vous allez me dire que les bords sont arrondis en ne vous inquiétez pas je vais juste agrandir l'image je vais l'agrandir je vais pousser l'image je vais faire comme ça tu vois je vais l'agrandir c'est comme ça j'agrandis l'image au milieu dès que c'est au milieu vous allez voir quelque chose qui traverse en violet j'ai jamais su distinguer les couleurs moi on est proche là vous voyez ça mais derrière y'a ce truc là ce truc de cette ligne cette fois ci c'est jaune jaune foncé j'ai des problèmes avec les couleurs faut comprendre maintenant on va aller chercher ça ça on va aller sur forme si on a besoin de quelque chose qui doit être colorié on part sur forme oui si on a besoin d'une image on part sur cadre il faut le retenir comme ça vous allez même le voir ok mais ici j'ai besoin de quelque chose qui a aussi cette forme là mais qui va qui va je sais pas si vous remarquez mais qui va diminuer au fur et à mesure là maintenant sur forme vous allez voir beaucoup d'images qui sont pointues là mais c'est sûr qu'il ya des images qui ne vont pas s'adapter avec avec votre lit là vous voyez ça ça c'est pas bon même si je grandis déjà j'ai cette impression impression que ça va pas me dire c'est de me donner ce que j'ai besoin ok ici aussi on va chercher comme d'habitude bon ici il y en a pas beaucoup donc on va juste prendre celui qui nous correspond ok je vais prendre quoi 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 ça ça c'est pour une pure on dirait mais pourquoi pas et c'est on essaie à on essaie je sens de c'est juste comme vous maintenant bon on va d'abord essayer avant de même changer les couleurs pour voir mais ça je préfère que j'ai déplacé si vous déplacez quelque chose vous faites qu'ils cliquent le contrôle d'aide pour reculer je vais le mettre d'abord un mais je vais pas le mettre en arrière plat ici à partir de la voie là je vais le mettre en arrière plan de cette image là vous allez voir après la différence que pourquoi mon contrôle de la marche je crois là j'ai oublié de fixer cette image si on ne fixe pas on aura toujours des difficultés ils ont pour là qu'il faut toujours fixé donc je vais fixer cette image une bonne forme pour tout comme ça ça va plus se déplacer mais c'est ça ok voilà mais si vous voyez ça c'est un peu un en dessous de de la photo alors que je n'avais pas besoin de ça donc je vais encore changer ses dispositions je le mets en avant et maintenant dès que je viens là je vais mettre cette photo là en avant voilà ça que je voulais ouais ce sont juste les dispositions que j'ai agencé pour voir pour obtenir ce que je veux maintenant voir je vais fixer le fixer encore cette image voir la forme je le monte bon on voit juste on va essayer de voir si ça mais j'ai l'impression que déjà ça ça peut nous donner vraiment ce qu'on a besoin on va tester on teste ça a l'air de marcher bon on va continuer à grandir on peut tout petit peu faut pas grandir pour ok on dirait que c'est bon voilà c'est grandir c'est bon maintenant je vais on peut essayer de le faire reculer image moi j'ai l'impression que c'est bon comme ça je sais pas vous mais moi j'ai l'impression que peut-être que je vais essayer juste de centrer on voit je vais essayer un peu de pousser encore voilà moi j'ai l'impression que c'est bon comme ça sauf qu'on va agrandir ça ça a pris beaucoup d'espace alors que l'image doit être plus gros bon je vais un peu zoomer là et maintenant bon si on a du temps on va essayer d'agrandir l'image de pousser mais là allons vers l'essentiel ok je vais mettre ici directement une photo pour mettre une photo on part sur importer importer ce sont des immobiles on va aller sur une place voire vite fait un juste deux minutes les chargées voir un immeuble qui est là je mets tarot pourquoi pas un immeuble qui est au sénégal ok je crois qu'il y a des grands buildings aussi au sénégal ok le luxe est au sénégal je vais te va montrer ce que j'ai ça c'est au sénégal ah bon ça aussi c'est au sénégal depuis quand ça c'est au sénégal bizarre moi je vois des mosquées la chiche à la gamme de lille le plot ok maintenant je vais effacer un peu le sénégal avoir un mètre à eau ok philadelphia on va voyager un poids on va aller en amérique et revenir de cette image bon pourquoi pas copier l'image directement je colle je colle ici ok bon je fais contre 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 c'est contre le verre ok on est en amérique désormais je vais juste essayer de vu que c'est déjà importé normalement voilà c'est ça on va essayer de de mettre l'image pourquoi ça refuse c'est à l'avis de s'implanter un temps à avoir essayer de voir quoi ça refuse cadre c'est parce que j'ai vu lui et ça vous voyez si vous verriez là vous pouvez rien faire c'est parce que j'avais vu lieu que ça n'a pas marché si on veut on ne peut rien faire c'est dommage joli moment vu que je vois que c'est la forme est là ok maintenant de l'autre côté ça aussi il y a quelque chose de qui est derrière ce background là ça aussi c'est une image à prendre une image directement on va prendre peut-être bon pourquoi pas nous on va prendre par ce texte voilà maintenant vous prendre pour une première image jusqu'au port on glisse on dépose c'est pas assez difficile il me faut changer cette couleur là ça donne quelque chose maintenant on a déjà cette forme là on a déjà ça aussi on va voir comment faire c'est c'est le club là je vais juste en faire une et vous allez faire les autres c'est bon on peut même copier coller vous allez voir que ça va pas changer pour ça je vais encore retourner sur ce point encore ligne forme déjà c'est là c'est rapide j'entrais je vois mais pourquoi c'est bord du milieu finalement je veux pas ça non normal ok mais là pour éviter que avec si vous si si on si je prend ce cadre de là de l'autre côté ça va pas du mieux encore je vais juste le mettre là t'inquiète pas on va maintenant c'est bon comme ça on le met ici on change la couleur il y a ce trait là qui est là on retourne allez-y vous pouvez même le mettre sur le tchat ça lui va va me dire ça ok on verra sur on va sur encore je cherche très 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 pourquoi pas ça oui pourquoi pas est ce que je peux ok ça y est là c'est bon maintenant je vais essayer un peu de diminuer ok bon c'est trop maintenant vous pouvez un peu augmenter l'épaisseur kanva nous a tout préparé ok j'augmente l'épaisseur je change encore la couleur voir je déplace ou disons que c'est l'épaisseur est un peu tout petit peu grand j'avais du milieu ok bon je vais voilà maintenant vous avez ces gens qui est là là je pense que j'ai cette possibilité bon je vais un peu je pense que j'ai bon je vais sécuriser les autres ventes ou tu vois ça ça s'est passé cruiser non encore il me faut le déplacer ça si on ne s'écrise pas risque d'avoir ok je vais juste qu'est ce que je veux copier ça pourquoi pas vous voyez je sélectionne ça l'ensemble je copie col 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 parce qu'il paraît il nous reste peu de temps bon je vais faire vite ok j'ai collé je vais j'ai collé pour les supprimer les autres je supprime ça je supprime ça des places à ok maintenant on va essayer de faire juste cette icône là pour les textes je pense que c'est les mêmes je vous n'ai pas de difficulté c'est les mêmes choses texte bon je vous montre plus tu comment faire le texte mais bon ça c'est clair texte là on sélectionne le format de texte qu'on veut moi je vais faire bizarrement le contrôle mon contrôle de ne marche pas aujourd'hui t'inquiète ex je rappelle texte en sélection de l'estime on le met là maintenant on va juste aller faire ça ça c'est intéressant de le connaître ça ce sont des icônes mais ouais on peut le faire des icônes soit des images mais on va refaire des images parfois pour utiliser les écoles il faut aller dans un site mais pour les images ça va être plus facile ça c'est l'image d'internet pourquoi pas écrire internet directement ici internet souvent l'image vient avec un background mais pour changer le background vous allez juste sur un site aussi qui s'appelle bg remove vous enlever le background facilement supprimer l'arrière plan de l'image peut-être que je vais vous donner le site les liens surtout si vous voulez bon après je vais vous la donner à pas toucher dès qu'on termine je vous donne les les liens les liens de l'image les liens des icônes et tout si vous voulez maintenant l'autre chose que je voulais vous montrer ok c'est ça je suis allé sur internet je viens là sur image je sélectionne pourquoi pas icônes oui je sélectionne icônes cool bon je copie ça directement copier l'image je viens là je colle là ctrl v et ça c'était le chat vous voyez au fur et à mesure ça va se remplir et dès que c'est rempli ça veut dire que c'est globalement importé mais moi j'ai pas changé de le background vous voyez mais vous vous allez enlever ce background et pour le faire vous allez venir juste sur le site sur ce site la charge et l'image cliquez et ça vous enlève carrément le background maintenant bon nous je vais le mettre comme ça mais vous vous allez envoie vous allez enlever encore le background c'est ça ce n'est rien d'autre que ça après j'aimais du texte dont j'aimais doulevé doulevé texte je vais changer diminuer la taille vous levez doulevé pourquoi pas via strong ouais ok moi j'ai mis des points de vue on change un peu juste la couleur c'est un quoi c'est même pas ok c'est en noir c'est bon maintenant bon vous allez voir carrément que le background match pas avec le texte mais ça vous allez l'adapter vous n'oubliez pas que vous avez une place avec vous vous avez une place avec vous les couleurs aussi peut-être que ça ne correspond pas exactement mais ce qui nous intéresse encore c'est la forme et ça on l'a on a ça on a ça on sait comment faire ça comment faire ça reste ce sont juste des textes alors c'est déjà 20h45 je pense que c'est pas je sais pas je continue ou bien parce que je pense que bien sûr bien sûr vous continuez que la fin super ok ça tombe bien donc on va bien s'amuser maintenant si vous avez aussi des questions n'hésitez pas si c'est rapide dites moi ok cool maintenant on va essayer juste de voilà ça c'est bon maintenant l'image c'est excellent il faudra que ça soit en noir voilà bon si c'est en noir ça ne se voit pas faudra quelle couleur va mieux s'adapter j'ai plus un papa vert les couleurs ne s'adapte pas donc bon je vais faire mais les vision pour voir du jour j'en a ouais ouais jean bon jean c'est cool oui jean maintenant ça c'est ok vous voulez doublé facebook on va faire la même chose d'ailleurs sur facebook si vous cliquez là ça vous le donne un j'avais une fois fait à partir de là bon on va sur élément lema ou modèle on va juste écrire facebook voilà facebook ça me donne j'ai même celui qu'on fait je l'adapte le diminué des connes j'ai dû mener encore j'aimais plus comme la ok quadros cool ça c'est comme téléphone peut-être que si jamais cool ça va m'aider ça me donne ça c'est tout à l'heure on s'est fatigué à aller sur le nez peut-être que si je mets internet ça allait moi je savais internet si ça me donne ce logo là ça veut dire qu'on a un peu permis une minute deux minutes on verra ce que ça va donner bon pendant ce temps je vais diminuer un peu vous ça me donne cette image là que j'ai trouvé sur google et ça c'est plus cool déjà il n'y a même pas de fond derrière moi je supprime ça de toute façon vous avez des exactement faut toujours chercher sur sur la plateforme maintenant si vous ne trouvez pas aller dans aller à l'extérieur mais d'habitude la plateforme est tellement riche je sais pas les développeurs qui sont derrière canva mais ils sont bien quand même je vais mettre en couleur jaune même si vous allez m'excuser j'ai toujours les progrès les couleurs ok maintenant je vais prendre ce couleur c'est pas marron en ce moment on est en train de faire du soupe canin je vois beaucoup de couleurs là je vois beaucoup de couleurs ouais 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 Ok, on y va. On retourne sur... Vous m'entendez ? Vous me recevez bien, c'est bon ? Parfaitement. Super. Ok, maintenant on va juste aller directement là. On va diminuer cette icône là. On retourne. Voilà. Ok, je sélectionne encore le texte. Le texte, ça est là. Ok, je sélectionne le style. Actuellement, je sélectionne n'importe quel. Ici, là, mais vous, c'est sûr que vous allez sélectionner le style selon le flys que je vous donne. Et sur Facebook, j'écris quoi ? Facebook.com Je change la taille. Bon, c'est plus rapide de venir là. C'est plus rapide de cliquer et de mettre... Non, c'était trop petit. 16. 8,6. Peut-être que c'est bon. C'est trop petit. C'est sélectionné. Ok, on retourne. Peut-être que ce sont des images pas grandes qui ne sont pas adéquates. On va essayer de faire avec pour l'instant. Non, ça marche pas. Ça vaut tout. Les jeunes. On va essayer les gens. Voilà, les jeunes. Ça marche mieux. Ok, je vais encore changer cette couleur en, je ne sais pas, en bleu. Cole, c'est vert, d'habitude. C'est vert. Mettez du blanc, mais en blanc. Blanc, ok. Super, voilà. Voilà, maintenant, je vais juste copier l'autre texte. Au lieu de mettre, d'aller, de prendre texte, encore texte, etc. Parfois, si j'ai fait quelque chose, il me suffit juste de copier, moi. Coller et tout. Comme je l'ai fait, je copie, je colle. Et je déplace. Peut-être que vous ne voyez pas trop bien, mais t'inquiète, ce sont juste les couleurs. Le background. Qui s'avocke un peu. Mais quand même, pour savoir que c'est comme ça qu'on le fait, si on a besoin d'icônes, on part, on recherche, on le trouve et on le met. Même d'aller sur Internet, parfois, Canva nous donne tout. Maintenant, si on ne le trouve pas, c'est à cet instant-là qu'on peut partir sur Internet, repérer l'image qu'on souhaite et le mettre. On termine dans trois minutes. Maintenant, je pense que ça... Trois minutes, d'accord. Donc, trois minutes, on va essayer de... Pour passer aux questions. ...d'aviser dans trois minutes. OK. Il n'y a pas de souci. Trois minutes, et après, je vous donne, vous posez votre question et tout. Si vous voyez des choses qu'on n'a pas fait et que vous voulez certainement savoir comment on le fait, vous pouvez aussi me le demander. Maintenant, je vais juste faire ce texte-là dans les trois minutes. Ce texte concerne d'affaires là. Parce que j'ai vu que c'est deux couleurs. Je vous montre peut-être comment on le fait. Je sélectionne ce texte-là. Voilà, je supprime ça. Ce texte, c'est encore concept d'affaires. Concept à la ligne d'affaires. Maintenant, c'est concert d'affaires. Le texte a une couleur jaune foncée, l'autre blanche. Maintenant, je change juste là. Vous voyez. Maintenant, d'affaires, c'est changé. Mais noir, c'est maintenu. Je change noir. Dès que tu sélectionnes, tu as la possibilité de changer. Ça veut dire que c'est ce que je voulais vous montrer en gros. Ici, c'est en couleur, comme ça. Et là, OK, on le déplace. Peut-être que c'est trop grand. Bon, c'est la taille du texte d'abord que je vais du mieux. Parfait. 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 Maintenant, je pense que c'est bon. Je vais m'enrêter là. Mais sachez que l'essentiel est fait. Les formes sont là. Le reste, ce n'est que du texte, du logo. Vous savez maintenant comment importer les images, comment superposer le background du match et tout. Maintenant, si vous avez des questions, allez-y. Soyez free de poser des questions. Ça a été génial. Je pense que c'était cool. Les impressions, si vous pouvez, rapidement. On boucle à six minutes. Dans six minutes. Voilà. Aventuellement. Est-ce que vous avez des observations, des questions? Ou bien vous avez des contributions aussi? Voilà. Vous avez la parole. Vous pouvez ouvrir vos micros. Rapidement. Si vous avez aussi bien compris, il faut le dire. Vous pouvez dire juste que vous avez bien compris. Donc, Faradine écrit, je vous demande pardon aujourd'hui car ma connaissance. Non, ce n'est pas grave. La connaissance vous a joué un tour. Les autres. Ah, il y a quelqu'un qui n'entendait rien. C'était à votre niveau. C'est bon. Les questions, on les attend. Maintenant, est-ce que, Mamoudou, tu peux faire l'exportation pour voir comment on enlève l'image après pour la voir maintenant sur nos ordinateurs ou nos téléphones? Oui, bien sûr. Je vous montre juste comment on l'exporte. Merci, Moussa. Moussa, Moussa dit que ça a été génial. Super. Oui, on l'exemple. Non, l'image du Canva. Ah, OK. Les images que j'ai utilisées. Non, pas ça. Je veux dire, maintenant, supposons que le travail est fini. Maintenant, comment le télécharger et l'avoir sur son ordinateur? OK, d'accord. Oui, je comprends. Pour ça, comme vous le voyez ici, il y a le bouton télécharger. On télécharge directement, on télécharge. Actuellement, ça va venir en PDF. En PDF, on peut trouver d'autres formats? Bien sûr, c'est à nous de choisir. Par défaut, c'est un PDF. Mais dès que tu mets télécharger, tu peux changer de format. Tout ça, ce sont des formats. Il y a format images, format PNG, format PDF, format même vidéo, gift et tout. Est-ce qu'on peut tester la vidéo pour voir ce que ça va donner? S'il y a une animation possible? OK, il n'y a pas de souci. Par exemple, je télécharge une vidéo que j'ai réalisée ou bien je télécharge ça en vidéo. On peut animer la chose, on met juste quelque chose. Oui, bien sûr. Supposons qu'on anime ça. Supposons qu'on anime ce texte là. Je l'ai animé comme ça. Super. Maintenant, on va essayer de télécharger ça. Dès que vous l'animez, ça vous situe elle-même par défaut vidéo. OK, on télécharge ça. OK. On va voir ce que ça va donner. Super. Meanwhile, je vais vous montrer juste le PDF tout de suite que je viens de télécharger pour que vous voyez comment c'est. Le PDF est là. Comme vous voyez, ça est là. OK. Maintenant, la vidéo. OK, la vidéo, à ce qu'il paraît, c'est déjà téléchargé aussi. Voilà, c'est bon ça. La vidéo est là. On play. Comme vous le voyez, le texte, ça défile là, même si c'est un petit peu rapide. Vous voyez ? C'est bien. Au moins, c'est animé. C'est comme ça. Voilà, c'est comme... Bon, je pense qu'il y a une question. Il y a quelqu'un qui a posé une question. Je pense que... C'est format CV. CV, qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Bonsoir à tous. J'espère que vous avez dit... Bonsoir. Il a demandé... Il a demandé... Quel est... Le kit qu'on avait sélectionné en premier pour faire le montage. Je lui ai dit que c'était le format CV, quoi. pour... Ah, d'accord. Ah, d'accord. Super, super. Merci beaucoup. Merci pour la contribution. OK. Merci. OK. Est-ce qu'il y a-t-il d'autres questions ? Donc, la vidéo est enregistrée. Je pense qu'on va partager ça après sur le groupe. Maintenant, l'exercice que vous aurez à faire, c'est de reproduire ce que M. Mamadou vient de vous présenter. Ce sera votre exercice. Après l'avoir fait, vous pouvez le partager soit sur la plateforme, soit dans le groupe WhatsApp. Et qu'on puisse voir avec les attestations. Il y a Kamara qui lève la main. Kamara, vous voulez poser une question ? Oui, monsieur. Je voulais savoir si l'application, on peut la faire dans un téléphone portable. Dans un téléphone portable. Bien sûr. C'est en ligne, quoi. Vous pouvez télécharger ça sur... Pas téléchar... Vous pouvez télécharger l'application sur votre... Sur votre quoi, là ? Play Store ? Play Store ou... N'est-ce pas, M. Mamadou, il y a l'application, n'est-ce pas ? Oui, tout à fait. Tout à fait. Vous pouvez télécharger depuis Play Store ou Lab Store, comme tu l'as dit. Voilà. Si vous utilisez votre... Canva. Ah, ok. Canva. Ça s'appelle Canva. Ok. Ok, c'est bon. D'accord. Je regarde, il y a les questions. Je viens d'envoyer l'URL de l'image tout de suite. Ok. Parfait. Je viens juste de mettre l'URL de l'image pour celui qui pose la question. L'URL de l'image. Je pense que c'est bien compris. S'il n'y a plus de questions, on s'arrête là. Je veux vous souhaiter bonne soirée. Merci. Et essayez de reprendre l'exercice, s'il vous plaît. M. Mamadou, merci beaucoup pour la présentation. Allez, merci à vous. C'était génial. Merci aux autres. Merci à tous les participants. Voilà. On se dit à plus tard. Merci Moussa. Allez, au revoir. Sous-titrage ST' 501